Ça sera inédit dans l'histoire politique sénégaliste. Ça c'est le moment. Comment ils travaillent, comment ils parvenaient. Présent à chaque fois sur les directives, les directives, les directives, les directives et les directives. On ne peut pas s'en amener. On ne dit qu'il n'y a pas de langue de l'eau. On ne dit qu'il n'y a pas de langue de l'eau. Il faut l'eau. Il faut qu'on respecte, qu'on accompagne et qu'on se plie à la décision du Président et qu'on travaille en exclusivité. Coronado Nkou, M. Tamf, vous avez du pain sur la planche. M. Tamf ou la TSE France, vous avez une grosse mission. La grosse mission est de faire élire en 25 février 2024 un nouveau chien de l'État. Et nous allons le faire parce que nous savons le faire. Depuis 2009 jusqu'à nos jours, nous avons toujours gagné des élections. Maintenant c'est à nous de confirmer cette méthode. Nous avons besoin des jeunes, des femmes, des responsables, des cadres, tout un chacun. Il n'y a pas de faux militants, il n'y a qu'il y a des militants. Je vous remercie à la gare à la gare d'Arab. Quand j'ai entendu la déclare, je ne sais pas ce que ça a fait, c'était un soulageant. C'était un gros poids. C'est une joie qui m'a envahie. Sincèrement, c'est une joie qui m'a envahie. Parce que c'est un grand homme. Et je voulais qu'il sorte par la grande porte. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est un homme de parole, il a tenu sa parole. Et je voudrais dire aussi que c'est un homme qu'on aimera tout le temps. C'est notre, comment on peut dire ça, c'est notre fierté du Sénégal. Parce que c'est grâce à lui en tant que vie nationale que j'ai aimé le Sénégal, que j'ai voulu travailler pour le Sénégal, que j'ai voulu donner au Sénégal aussi. Donc on le remercie. John Oyehi, donc là il est parti, en tout cas il va partir, Inch'Allah. Il a dit qu'il va faire un choix, il va faire un bon choix. Donc je lui fais confiance pour son choix. Vraiment, sincèrement. Si c'est lui qui choisit, je fais confiance à la personne qu'il va choisir. Parce qu'il va choisir un visionnaire, un visionnaire comme lui. Quelqu'un qui a la même vision que lui. Et une personne avec qui il va pouvoir travailler en toute confiance. Pour le bien du Sénégal. Merci. Pepe, prends. Comment a-t-il vu les déclarations au président Makissal ? Bonjour tout le monde. Ce que je vois de la déclaration du président Makissal, il a fait un très bon choix. Je suis fière du président. Il a fait un très bon choix. Oui. Qui a trahi le parti ? Qui a trahi le parti ? Les gens qui disent ça. Ils disent ce qu'ils veulent, parce que le président Makissal, c'est un chef d'État. Il sait ce qu'il fait. Et s'il a pris la décision de s'arrêter à la date du 3, et a annoncé qu'il ne se représente pas pour les élections de février 2024, c'est qu'il a ses raisons. Donc, il doit choisir un candidat. Et le candidat qu'il va choisir, nous tous, on va le suivre. On est prêts. On est prêts. On est prêts. Merci beaucoup. Pour le choix du président. Merci. Déclaration de Makissal, qui est le 3 juillet. C'était une bonne décision de sa part, c'est sage. Pour ceux-là qui l'écoutent et ceux-là qui ont lu son livre, vous pouvez deviner en avance qu'il n'allait pas se représenter. Pourquoi tous les partis sont venus et qu'il faut faire la candidature ? Pourquoi lui ne l'est pas fait ? Non, beaucoup de gens au niveau du Sénégalais, oui, les Sénégalais du monde entier, l'ont investi pour qu'ils fassent un deuxième quinquennat plutôt, c'est par peur, par l'opposition, avec ce qui se passe au Sénégal. Les actes terrorisme, ou bien les attentats au pouvoir, avec tout ce qui se passe, quoi. Alors, on ne voulait pas avoir un président qui veut du sang et du feu. Donc, on dit non. Il est prêt à accompagner. Oui, oui. Aujourd'hui, nous, les binationaux, je parle en tant que binationaux, parce que quand ils étaient venus la dernière fois à Paris, ils ont honoré les binationaux, ils ont vu le travail des binationaux, et aujourd'hui, nous sommes prêts à le suivre, et de suivre la personne qui nous présente, à nous le nouveau candidat de Benneboko Yaka, et que nous serons derrière lui. Avant tout d'abord, on est fiers de sa déclaration. Et on attend, on écoute. Est-ce qu'il était déçu, de la déclaration ? Je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu. C'est une déclaration qui est tout à fait normale. Tu l'avais dit depuis 2019, et ce sera son deuxième et unique mandat. Donc, on a un seul candidat de Benneboko Yaka. Mathieu, on est déciné à la Paris en tant que binationaux. On est prêts, parce que celui-là qui mettrai ici, c'est celui-là qu'on consuivra, c'est tout. Il n'y a pas d'autres solutions. Le politique, ça va changer. Je pense que ça va être la candidation. Merci beaucoup. Merci, Abba. La décision que le président Macky Sall a prise, en fait, en tant que militant, j'étais un peu triste, mais aussi je suis soulagé, parce que je suis content, et j'accepte tout ce que le président Macky Sall nous demandera de faire en tant qu'un militant, et nous le suivrons. Si toutefois, demain, l'APR choisit quelqu'un, quelle que soit la personne, nous, en tant qu'un militant, et nous sommes disciplinés, le seul devoir qu'on a, c'est de l'accompagner, de le soutenir. Et nous sommes prêts à faire réélire, enfin, faire élire un président le 25 février 2024. Inch'Allah. Merci beaucoup. Ça ne change rien. La dernière, c'est qu'un militant, c'est par des pédagogues, et nous vont arriver toujours, c'est le même. Ça ne change rien. Notre soutien est intact. Et nous sommes prêts à accompagner quel que soit le candidat qui va être choisi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Madame, c'est une autre affaire Ngane ? C'est une autre affaire Ngane ? Donc, à votre disposition, elle sera de tous les combats. Est-ce que là, tu écoutes les ? C'est les mêmes questions. Merci. Bien, merci à la CCR, vous savez, à notre objectif. Je voudrais saluer aussi M. Kaderloba, M. Sous-Brie, M. Kaderloba, M. Kaderloba, M. Kaderloba, M. Kaderloba, M. Kaderloba, M. Kaderloba. Eh bien, merci Abba pour ta question. Comment j'ai vécu la décision du président de la République ? Je pense que comme tous les militants de l'APR et de l'ACO, nous étions quand même un peu surpris. Surpris parce que nous sommes conscients de l'importance de son excellence de président M. Kaderloba, nous sommes conscients de ses réalisations et quand on a quelqu'un qui a très bien travaillé, on s'attend à ce qu'il continue son oeuvre. Malheureusement pour nous, mais peut-être heureusement pour le Sénégal, puisqu'il l'a fait dans l'intérêt des Sénégalais, non pas parce qu'il a fait un rétro-pédalage, mais plutôt parce qu'il a voulu apaiser les choses. Quand on sait que nous avons affaire à une opposition qui excelle dans la calomnie, la meilleure des solutions était celle que le président de la République a prise, c'est-à-dire ne pas se représenter. En revanche, nous sommes des militants disciplinés, nous restons à l'écoute de son choix. Quelle que soit la personne qu'il mettra devant, nous serons derrière cette personne-là parce qu'à travers cette personne, nous aurons toujours l'image du président Macky Sall qui sera là. Et tant qu'il le voudra, nous serons toujours derrière ces décisions. Nous sommes prêts à aller au combat. Les armes sont affûtées, nous sommes prêts à aller au combat. Je crois qu'une victoire et une victoire. Merci beaucoup. c'est parce que je me disais que je me disais pourquoi tu pleures Makisal ? Je me disais que Makisal est de l'aise. Mais je ne me disais pas que le président de la Kényalla et j'ai dit que le président ne me disait pas le président. Il a dit que le président ne se dit pas. Non, je ne me disais pas de bain ou pas ? Je ne disais pas de bain, Je serai jusqu'au bout, Inch'Allah, à cause de Sénégal, à cause de mon réel, à cause de mon président, Macky Sall. Merci mon frère, content. Alors, comme beaucoup je pense, j'ai été surpris, déçu, déçu, vraiment déçu, déçu, pas parce que le président n'a pas fait ce qu'il devait faire, déçu, pas par lui, non, déçu par la décision, parce qu'on aurait voulu qu'il continue ce qu'il a fait, justement. Nous, jeunes de la diaspora qui sommes nés ici, les binationaux comme on nous appelle, on est fiers d'être Sénégalais juste pour le fait de dire qu'on a eu comme président Macky Sall. Parce que ce qu'il a fait, aujourd'hui, ce matin, j'ai été à une conférence encore où il y avait des Africains, partout, des gens de la diaspora, Camerounais, Béninois, Ivoiriens, tout ce qu'on veut. Lorsqu'ils vont au Sénégal, pour ceux qui sont allés, ils disent franchement, Sénégal, c'est magnifique, c'est incroyable le pays que vous avez. Ils seraient venus avant 2012, même si on salue ce que le président Ouad avait entamé, mais ils n'auront pas été aussi éblouis. Parce que le travail qui a été fait en termes d'infrastructures, c'est presque unique en Afrique. Il faut aller en Afrique du Sud, il faut aller un peu en Côte d'Ivoire, il faut aller au Nigeria pour voir ce qu'il y a au Sénégal. Il faut aller peut-être au Maroc, dans le Nord, mais dans les 54 pays africains, on peut être fiers, nous, en tant que Sénégalais, parce que le président Macky Salah a fait, aujourd'hui on limite partout, et beaucoup de pays aimeraient, rêveraient d'avoir un président comme on a vu. Et vraiment, vraiment, on en remercie. Nous voulons une victoire, les discours c'est bien, c'est très bien, chacun parle, mais c'est le travail. Je suis responsable des structures. On est prêt à accompagner celui que le président nous dira d'accompagner. Parce que si on accompagne celui que le président désignera, c'est comme si on l'accompagnait lui. Il a décidé de se retirer pour ce mandat-là qui est arrivé, mais il n'est pas exclu qu'il revienne pour les prochaines élections, après ce mandat-là. Donc on l'attend de PFR, mais on espère, Inchallah, qu'il arrive. Identifiez-nous l'élicien. Les militaires, l'élicien, l'élicien, comment t'as vécu la déclaration ? Alors, comment on l'a vécu ? Au départ, je me disais qu'on l'avait vécu très mal le 3 juillet, lors de la déclaration du président. Mais avec du recul, je me suis dit que c'est une bonne chose. Mais cela ne nous empêchera pas de travailler, bien au contraire. On va doubler d'efforts pour pouvoir continuer à préserver notre parti. Et continuer à avoir le pouvoir, Inchallah, le 24 juillet de 25, Inchallah. Que vous faites, si vous soyez bien carré, que vous faites, que vous faites pour moi. Alors, peu importe la personne qui va choisir, pour moi, ce sera le président Maglissal, donc je serai toujours derrière, jusqu'à présent, je serai derrière. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Honnêtement, parce que j'ai fait des analyses de ce sens, en disant que le président, il l'avait écrit dans son livre, Le Sénégal au cœur, si les gens l'ont lu, il l'avait bien dit. Si les Sénégalais lui donnent la chance en 2019, ce sera son deuxième et dernier mandat, son second et dernier mandat. C'est qu'il a bien écrit. Et quand aussi j'avais lu le livre de cher Yérim Seck, l'histoire avec Maglissal, il avait écrit aussi, en disant que c'est lui même qui a dit, il a ajouté, nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs, c'est pour ne pas s'éterniser au pouvoir. Il l'a dit, donc moi personnellement, ce n'est pas quelque chose qui a été nouveau, mais je salue quand même cette décision. Ça permet aussi de lui donner ce leadership qu'il a toujours incarné, que c'est un homme de parole. Après, que les gens ont eu à le diaboliser, de traiter tous les noms, il a montré à la face du monde que c'est un homme d'État. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que nous sommes dans une logique politique et que l'horizon 2035 avec le PSE doit être continué et doit continuer, bien sûr, avec n'importe quel candidat. Nous sommes des militants, nous sommes des militants bien engagés et aussi le président de la République, il choisit n'importe quel candidat, nous serons derrière lui. Ça, c'est une évidence parce que l'idée aujourd'hui, comme il l'a si bien dit, c'est de se maintenir au pouvoir et de le conserver le plus longtemps possible. Mais cela, pour l'avoir et pour le réaliser, il faudra aussi qu'on redoute beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts et de vigilance. Il y a de travailler aussi. Voilà. Donc, je pense que c'est possible et nous allons le faire. Merci. Yes, we can.